La Gendarmerie Nationale dresse un rapport accablant contre Ferrata Itali. Des milliers de manifestants rallument la flamme du Irak depuis Kerata. Suite à une altercation à Club des Pins, la Gendarmerie Nationale dresse un rapport accablant contre Ferrata Itali. Le ministre de l'Industrie, Ferrata Itali, a été dénoncé ouvertement par un rapport officiel du haut commandement de la Gendarmerie Nationale, qui a été adressé au premier ministre Abdelaziz Djerad et au cabinet du président Abdelmajid Teboun au palais présidentiel d'El Mouradia, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Dans ce rapport, le haut commandement de la Gendarmerie Nationale a dénoncé le comportement grossier et incorrect de Ferrata Itali à la suite d'une violente altercation qu'il a opposée samedi soir dernier à des officiers de la Gendarmerie Nationale déployés à l'entrée de la résidence d'État du Sahela Club des Pins. Selon Algérie Par, samedi soir, deux jeunes femmes voulaient se rendre au domicile de fonction qui accueille Ferrata Itali en sa qualité de ministre au sein de la résidence d'État de Club des Pins. Les gendarmes postés à l'entrée de la résidence ont refusé aux deux jeunes femmes le droit d'y accéder sous prétexte qu'ils n'ont pas été informés préalablement de leur arrivée par aucun locataire de la résidence d'État du Sahel. Les deux jeunes femmes avaient appelé à la rescousse Ferrata Itali, qui s'est déplacé personnellement à l'entrée de la résidence en empruntant sa voiture de fonction dédiée à ses besoins familiaux, une Passat Volkswagen de couleur noire, pour sermonner les gendarmes qui ont voulu refouler ses invités. Le ton est monté rapidement au cours des échanges entre le ministre et les officiers de la Gendarmerie Nationale. Ferrata Itali s'est montré très agressif et vexant, provoquant ainsi l'indignation et soulevant la colère des gendarmes. Ces derniers ont défendu ardemment leur droit de soumettre les visiteurs de la résidence d'État de Club des Pins à des contrôles sécuritaires routiniers, comme il est clairement stipulé dans les missions qui leur ont été attribuées par le recommandement. Sur un ton irrespectueux et particulièrement brusque, Ferrata Itali n'a pas retenu ses nerfs et s'est lancé dans une diatribe violente contre les infortunés gendarmes postés à l'entrée de la résidence d'État du Sahel. L'incident s'est déroulé en pleine nuit et les officiers gendarmes ont décidé d'alerter illico presto leur supérieur hiérarchique. Ces derniers ont dressé un rapport détaillé, qui est parvenu jusqu'à l'état-major du commandement de la Gendarmerie Nationale. Heurtés par l'indélicatesse du ministre de l'Industrie et les insultes proférées à l'encontre de leurs officiers déployés sur le terrain, les hauts responsables du commandement de la Gendarmerie Nationale décident d'adresser un rapport accablant contre Ferrata Itali au premier ministère et à la présidence de la République. Depuis hier dimanche, cette histoire fait grand scandale au sein du Serail algérien. Et à quelques jours d'un potentiel remaniement gouvernement sur lequel travaille en ce moment la présidence, Ferrata Itali risque de laisser des plumes après cet incident inédit à Club des Pins, qui ne lui permet guère de remonter sa côte de popularité auprès des décideurs, fortement déçus par son bilan peu glorieux à la tête du ministère de l'Industrie. Des milliers de manifestants rallument la flamme du Irak depuis Kerata. Des milliers de manifestants ont battu pacifiquement le pavé ce mardi 16 février dans les rues de Kerata, pour commémorer le deuxième anniversaire du déclenchement des manifestations du mouvement populaire le Irak. Les images sont impressionnantes, car c'est la première fois, depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, qu'une telle grandiose marche est organisée en Algérie. Difficile d'évaluer le nombre exact des manifestants, mais plusieurs sources locales parlent de plusieurs milliers de personnes, dans les rues de cette ville de la Wilayah de Béjaïa. Plusieurs centaines de manifestants ont pu quitter Constantine, Alger, Anaba, Oran et d'autres régions du pays, pour affluer depuis lundi soir à Kerata. Dans la nuit du lundi au mardi, des manifestations nocturnes ont été organisées, avec des rassemblements sur les principales placettes de la ville. Des débats citoyens d'une vigueur exceptionnelle ont été improvisés par des collectifs citoyens, qui ont relancé ainsi la lutte pacifique en faveur des revendications du Irak. Ce mardi matin, les traditionnels slogans du Irak ont fait leur retour à Kerata. Oui à l'État civil, non à l'État militaire, partez tous, libérez les détenus d'opinion, pouvoir illégitime, vous avez pillé le pays, etc. Les chants patriotiques entonnés à tue-tête par des milliers de manifestants ont embrasé les rues de Kerata. Les manifestations se déroulent jusqu'à maintenant dans le calme et aucune tension particulière n'a été signalée ou déplorée. Les forces de l'ordre se sont faites très discrètes face à cette marée humaine qui a déferlé sur Kerata. Est-ce le prélude à une nouvelle page du Irak ? C'est ce que les manifestants mobilisés depuis les premières heures de la matinée dans les rues de Kerata espèrent de tout leur cœur. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...